bonjour à tous bienvenue sur les contes insolites d'une alien je suis diane nous sommes jeudi je sais pas quoi 29 décembre un truc comme ça petit message très 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 important pour mes abonnés mes membres s'il vous plaît écoutez bien cette vidéo qui est une vidéo qui n'a rien à voir avec la voyance mais on s'en fout puisque la chaîne de toute façon va se transformer pour l'année prochaine puisque je compte je vous ai prévenu que je voulais être moi même que je veux me faire plaisir et que j'en ai un petit peu marre des gens qui fantasment sur mes gains youtube qui ne sont pas des gains c'est à dire que pour ce que je gagne il faut arrêter de fantasmer là dessus je suis pas très très motivé de venir faire de la voyance à longueur de temps pour le peu que ça me rapporte je ne suis pas vénal je mérite d'être payé pour tout travail que j'effectue donc les gens pensent qu'on est très 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 bien payé parce qu'on a dix mille vues quinze mille vues non il faut avoir cent mille vues pour être très bien payé voire au moins cinquante mille par vidéo mais ne parlons pas de ça puisque c'est pas une question de pognon dont je parle aujourd'hui c'est juste que j'en ai marre des gens qui fantasment et qui m'écrivent des trucs bizarres qui ne sont pas ma vie ma vie n'est pas celle que vous pensez et je vais demander vraiment à tout le monde de respecter une chose qui me gêne terriblement je dis bien ça me gêne terriblement ça m'emmerde parce que je ne sais pas quoi vous répondre dans le sens où vous ne savez pas qui je suis chez moi et vous ne savez pas que je suis dehors donc dehors je suis l'opposé de la maison c'est simple dehors je m'éclate je rigole je chante je danse je fais la cinglée et à la maison je suis tout à fait l'inverse puisque je suis extrêmement malheureuse alors pourquoi parce que je suis médium que j'ai des grands yeux que j'ai soi-disant un sale caractère une grande gueule que je fume et que je bois qui sont des défauts épouvantables aujourd'hui ainsi que de faire la cinglée qui plaît à un pour mille voilà une personne sur mille à peu près peut être intéressé par ça faut-il donc connaître dix mille personnes pour en avoir dix à qui vous plaisez un nouvel an et comme tous les autres nouvel an de ma vie et pour tous ceux qui écouteront mon livre intime qui arrive évidemment la suite je ne le faites pas je ne l'ai jamais fêté où je peux dire trois fois bon fêter trois fois nouvel an 47 balais j'appelle pas ça avoir fêté nouvel an je ne le faites pas parce que je ne suis pas à plus que deux et avant j'étais à plus que un donc pas plus que un donc c'est à dire seul donc je n'ai jamais fêté nouvel an cette année nous sommes encore deux misérables gens on doit être des gros cons ce que je dis à maurice on doit être des vraiment des très très gros cons qui sont peut-être désagréables pendant les soirées je ne sais pas j'invente j'invente totalement qu'on m'écrive pas ça dans les commentaires parce qu'ils vont être bannis dans les soirées j'ai envie de rigoler de faire la fête de faire la con de raconter des blagues salaces de chanter je chante beaucoup je mets le micro à noël nous avons donc reçu ma mon beau fils avec sa femme et nous avons chanté voilà jusqu'à une heure du matin on a fait les cons on a bu on a mangé des toasts au saumon et au foie gras ça nous a suffi personne n'est mort de faim comme on peut me dire que chez moi on meurt de faim si on mange que ça à noël donc voilà nous avons déjà fait beaucoup de courses puisque j'ai acheté le crément pour le mois histoire d'être tranquille puisque c'est l'inflation et que nous sommes tous dans la merde que même les restaurateurs sont dans la merde c'est à dire qu'il ya plein de restaurateurs qui sont même pas pleins un nouvel an c'est normal moi même je n'ai pas 150 euros à mettre ce soir là x 2 puisque dans le couple ça fait donc 300 je n'oublie pas que dans un couple l'argent du couple c'est l'argent du couple c'est à dire que 150 par personne multiplié par deux ça fait 300 donc c'est à dire ça fait quand même 300 d'enlever de votre revenu du mois ce qui est énorme mais c'est comme ça ça coûte cher même à la maison ça coûte cher même à la maison ça coûte très très cher parce que si vous buvez que vous mangez du saumon du foie gras vous en avez du tout à 100 % mal à deux donc voilà quatre on en a eu pour beaucoup plus que ça mais enfin bon voilà puisqu'on a eu les chocolats les conneries que je mange même pas en plus enfin bref oui ah oui nous sommes chiants on mange pas alors moi je mange pas de chocolat je mange pas de sucre je mange pas de sel maurice ne mange pas de piment et ne mange pas d'oignon c'est vrai que nous sommes chiants ne me souhaitait pas la bonne année ne m'envoyez pas de message de bonne année je pourrai pas vous répondre je ne suis pas dans un état le premier janvier ou le 31 au soir dans un état de vous souhaiter une bonne année moi je vous la souhaite là maintenant je vais faire mais ma vidéo des bonnes résolutions de l'année prochaine je vous la souhaite à vous tous évidemment mes abonnés mes membres ceux qui me suivent ceux qui m'aiment je vous la souhaite pas à ceux qui m'aiment pas évidemment c'est un peu évident mais je vais pas vouloir vous envoyer un sms à tout le monde parce que vous êtes j'ai pas encore ouvert whatsapp j'ai vu que j'ai reçu des messages avec un espèce de début parce qu'on voit le début du message qui s'affiche dans mes notifications de joyeux noël je ne vous ai pas répondu je n'ai pas encore ouvert whatsapp moi j'ouvre mon mail tous les jours pour lire s'il ya des questions de voyance parce que je je travaille j'ai besoin de travailler et on ne confond pas le travail avec les amis de plus je réitère de nouveau ma demande de ne pas me demander amis si vous habitez à 1000 km ou à 500 ou à 200 ou même à 100 ou même à 50 je ne me déplace pas je n'ai pas de véhicule je suis presque aveugle je ne peux pas être amie au téléphone puisque je viens de dire une chose à l'instant je ne peux pas être amie au téléphone sachant que je ne sais pas si vous êtes un ami de mon harceleur sur youtube ou un ami ou une amie des personnes qui veulent me tuer dans ma région c'est à dire les anciennes potes qui veulent me flinguer pour quelque chose que je n'ai pas dit ou pas fait et qui ont entendu des choses que soi-disant j'ai dit tout j'ai fait qu'ils sont pas de ma part mais de la part de la personne qui leur répète donc ceux qui écouteront mon livre intime comprendront pourquoi j'en suis arrivée là pourquoi je demande aux gens de pas de façon vous comprendrez mieux dans mon livre intime en fait je n'envoyais rien s'il vous plaît je suis gêné je ne sais pas vous vous déjà je suis gêné quand on dit je vous aime bon voilà ça c'est merci beaucoup mais vous ne savez pas qui je suis à part oui je suis quelqu'un de très sympa à l'extérieur voilà quand je sors je suis quelqu'un de sympa je déteste la solitude je déteste être chez moi je déteste la solitude c'est à dire je change totalement dès que j'ai mis les pieds dehors et pour mettre les pieds dehors faut être comment dire blindé de pognon d'accord pour être mis les pieds dehors faut être blindé de pognon faut travailler 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 et dans tous les trucs faut s'éparpiller faut s'éparpiller comme quelqu'un m'a écrit tu t'éparpilles eh bien je dois m'éparpiller parce que vous ne connaissez pas mes gains ne vous plaignez pas de paître en couple ou de dire je gagne plus que vous ce n'est pas vrai parce que vous ne connaissez pas mes gains donc quand j'entends moi je gagne 900 euros par mois je suis pauvre machin et vous pensez je gagne combien vous m'avez mis sur quoi là j'ai dix mille vues par vidéo j'en ai pas cinquante mille par vidéo je parle bien par vidéo voilà j'ai encore oublié mon mon café je vais pas montrer parce que j'ai mon jogging pourri donc je peux avoir les ongles pourri je peux avoir mon jogging pourri machin pourquoi parce que je peins voilà je peins je m'éparpille je peins je chante je danse je fais du ventriloquisme avec ragnagnin je m'éparpille voilà je m'éparpille parce que je dois m'éparpiller en fait de nos jours en 2023 on doit s'éparpiller quelqu'un qui n'a qu'un seul job ne peut pas vivre à part si vous avez un jour de payer 2000 balles par mois bon bah évidemment alors seul non maintenant seul non maintenant seul non parce qu'avec 2000 euros par mois vous ne vivez pas ici avec 2000 balles par mois je ne vis pas seul ici en couple on peut un si chacun gagne 2000 balles seul sur la côte d'azur on ne peut pas seul à paris on ne peut pas seul à lyon on peut pas seul à bordeaux on peut pas seul à strasbourg même on peut pas donc au bout d'un moment arrêté de me mettre sur je sais pas quoi et de penser que je gagne je ne sais quoi donc non je ne fête pas nouvel an non je n'ai pas 150 euros pour sortir et mettre les pieds dehors et même si je les avais même si je les avais je vous garantis qu'une chose je lui ai dit il ya déjà un mois même si je lisais je ne fêterai pas nouvel an à deux pourquoi parce que le reste de l'année nous sommes déjà à deux pourquoi vous m'écrivez soyez contentes d'avoir maurice mais je le gelé 24 heures sur 24 est ce que vous savez que noël et nouvel an et mon anniversaire est le sien normalement c'est des occasions pouvoir du monde normalement c'est l'occasion de voir du monde et vous me dites c'est bien d'être à deux je vais vous dire combien de jours par an je suis seul sur mon canapé à fumer une clope à attendre du boulot ou à peindre dans ma pièce à moi sans regarder la télé parce que je la regarde jamais 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 je déteste la télévision je déteste la télévision donc je ne suis pas de l'autre côté lui il est dans le salon en ce moment moi je déteste la télé je déteste les informations je ne regarde pas les infos et je ne regarde pas la télévision donc voilà moi je suis sur youtube je vous dirais ce que je regarde une autre fois ma chaîne va changer donc je regarde des trucs que vous pouvez même pas imaginer là ça fait une semaine je me tape americans got talent britain got talent voilà donc c'est tout ce que je me tape les les golden buzzer les trucs qui me passionnent voilà je regarde des artistes moi sur youtube je regarde des gens qui font des coups de gueule sur youtube je regarde des youtube heures faire des coups de gueule et je regarde des artistes c'est tout ce que je regarde je regarde zéro formation je n'en regarde plus du tout du tout du tout donc voilà nouvel an ne me souhaitait pas une bonne année puisqu'elle ne changera pas pour moi moi je vous le dis à l'avance ça ne changera pas je suis quelqu'un de cinglé dans le bon sens du terme évidemment c'est à dire je fais la folle j'aime raconter des blagues j'aime raconter des blagues salaces j'aime faire la folle j'aime rigoler j'aime chanter du rock plein de gens n'aiment pas le rock moi j'aime chanter du rock et j'aime chanter en anglais voilà j'aime pas aznavour j'aime pas michel sardou j'aime pas ce genre de truc voilà je n'écoute pas ça je n'écoute pas la musique française pourquoi tu écoutes pas la musique française parce que moi j'écoute ce que je veux et toi tu écoutes ce que tu veux moi je t'ai rien dit voilà je t'ai rien dit tu chantes ce que tu as envie de chanter mais moi il faut me laisser chanter ce que j'ai envie de chanter tu bois ce que tu as envie de voir tu me laisse boire ce que j'ai envie de boire tu fumes pas tu me laisse fumer tu manges ça tu me laisse manger ça en fait moi je dis jamais rien aux gens jusqu'à qu'on me dise appartement on me dit un sale truc je réponds j'ai déjà dit j'étais jamais la première jamais je ne suis la première dans un truc là je m'éparpille encore voilà donc vous me voyez faire la gueule là maintenant parce que c'est vraiment pour expliquer ça je vais passer à une voyance je vais essayer de voir en combien de fois je la fais parce que je vais vous faire la voyance 2024 j'ai déjà préparé la table avec mes cartes il y en a un peu de trop d'ailleurs parce que là bon il y a deux gros jeux de cartes qui vont de nouveau être devant la table pour faire mais je pense que je vais la faire en deux parties puisqu'il faut pas que je fasse plus d'une demi-heure de base donc voilà c'est mon heure n'est pas payée enfin vous vous en rendez pas compte je veux dire si on remplissait une salle de 10 000 personnes et qu'on vous dit tu as gagné 20 balles je veux dire tu as gagné 20 euros ou 30 euros pour remplir une salle de 10 000 personnes le feriez-vous sur ces 10 000 vous en avez 10 qui vous font des menaces qui vous aïsent qui vous c'est déjà trop en fait même pas une je veux dire pour 30 euros vous avez même pas envie d'être haï d'une seule personne c'est tout ce que j'ai envie de dire voilà pour 30 balles avez vous être envie d'haï d'une seule personne non avez vous envie de recevoir un seul sale commentaire non non donc vous entendrez tout dans mon livre intime même ma préparation avant ici voilà même la préparation qui prend du temps donc moi je vais pas tarder à prendre juste mon téléphone à vous faire des fois des coups de gueule de cinq minutes parfois on dit des coups de gueule de cinq minutes je vais prendre mon téléphone comme plein de youtubeurs qui le font ils prennent leur téléphone n'importe quand et ils font des coups de gueule n'importe quand et bien moi en 2024 j'ai envie de faire ça j'ai envie de changer c'est à dire qu'il y aura ma vie privée voilà les cons que j'ai rencontré dans la journée parce que je rencontre tout le temps des cons dans la journée donc voilà enfin tout le temps enfin non heureusement pas tout le temps quand je sors de chez moi et comme c'est pas le truc tout le temps enfin bref donc n'imaginez pas les choses sur moi dans l'année j'ai calculé je suis seule au monde sur mon canapé à ne voir aucun humain physiquement parlant ça ne m'intéresse pas d'être avec deux oreillettes un verre à la main une clope à la main dans ma pièce toute seule avec la musique que je peux même pas mettre dans ces cas là parce que j'ai les oreillettes et je suis en train d'écouter quelqu'un au téléphone qui me dit je vais être amie avec toi non je ne sais pas qui vous êtes si vous êtes l'ami de quelqu'un qui me veut du mal à cannes ou l'ami de mon harceleur youtube je ne veux pas de vous je ne sais pas qui vous êtes derrière ce téléphone il ya des gens qui ont essayé ils ont vu qu'ils ont plus de nouvelles de moi parce que j'ai eu des doutes j'ai dit ça c'est quelqu'un qui essaie d'avoir des informations sur moi je ne peux pas je ne peux pas je remercie d'avance par contre les personnes extrêmement généreuses qui m'ont envoyé des cartes cette année qui m'ont envoyé des bouteilles de champagne voilà vous connaissez mes goûts à la des cartes et des bouteilles de champagne c'est génial avec diane c'est pas compliqué donc donc voilà je remercie vraiment ces personnes là c'est extrêmement généreux je ne sais pas comment vous remercier parce que c'est gênant je ne sais pas comment faire comprendre aux gens que comme je ne suis pas vénal je quand on m'offre un cadeau et que je n'ai rien à offrir en échange je sais moi qui suis gêné c'est à dire que je me dis merde mais la personne est ce qu'elle attend de moi un cadeau en échange qu'est ce que je vais lui faire je n'ai pas les moyens je n'ai pas les moyens cette année nous n'avons fait aucun cadeau zéro cadeau cette année parce que nous avons fait des courses pour noël panier de course 300 balles et je vous raconterai d'ailleurs ce qui s'est passé avec la caissière donc 300 balles de panier de course vendredi nous avons eu la nourriture pour trois jours j'ai juste fait le plein de créments mais c'est pas ça qui nous a réunis donc je comprends même pas qu'on soit arrivé à ce prix là j'ai encore faut que je regarde l'addition parce que je ne sais pas j'ai eu que pour 25 balles puisque j'ai fait un stock pour le mois parce qu'il y avait une méga promotion donc à profiter pendant les fêtes méga promotion sur le crément d'alsace en plus le mien arthur mess j'aurais fait de la pub pour lui même si j'ai je ne touche strictement rien et il y avait une méga promotion c'est trois trois bouteilles achetées dont une offerte donc bref donc c'était ça va être pour le mois j'ai fait j'ai fait le plein et enfin pour le mois je pense pas parce que si je ramène deux bouteilles à chaque fois chez les gens évidemment donc voilà mais donc chez les gens en même temps donc je suis seul sur mon canapé 355 jours sur 365 où je n'ai pas vu un humain de la journée un humain ni une infirmière ni quelque chose voilà j'ai même pas la visite de quelqu'un une heure donc j'ai dix jours à peu près dans l'année dix soirs oh la la dix soirs dans l'année d'occuper dix soirs par an où je vois un humain donc et on oublie le travail le travail on raconte pas notre vie au boulot on va pas raconter notre vie aux clients nos clients on est là pour leur faire remonter le moral pour qu'ils mauvaises nouvelles à leur annoncer pour leur année on n'y peut rien pour beaucoup d'entre eux on est là pour repartir avec des ondes positives on est là pour tout leur donner donc ça n'a rien à voir on va pas parler de vie privée je veux dire on parle pas de notre vie privée à nos clients donc voilà on peut donner des exemples de notre vie privée une fois qu'on a fini la consultation ce que je fais tout le temps une fois que j'ai fini une consultation pendant la consultation parle pas de vie privée donc c'est comme ça enfin moi c'est comme ça que je fais je parle pas de ma vie privée pendant une consultation je suis là pour donner un max d'énergie à la personne j'ai même plus de lumière elle a nouveau pété la lumière là haut donc on voit même pas tiens on voit même pas mes guirlandes que j'ai mise enfin bon ne me souhaitez pas la bonne année je sais pas quoi vous répondre je vous souhaite une bonne année à tous tous mes abonnés évidemment je vous souhaite une très bonne année qu'elle soit meilleure que l'année dernière que cette inflation de merde que c'est loyer de merde que tous ces prix de merde arrête parce que là tout le monde est en train de couler même tous les chefs d'entreprises de petites entreprises je parle évidemment je parle pas des grosses boîtes quoi que quoi que la roue tourne mesdames et messieurs la roue tourne oh mon dieu les grosses boîtes qui vont se casser la gueule la roue tourne pourquoi les grosses boîtes vont se casser la gueule parce que plus personne consomme c'est à dire qu'à partir du moment où vous vous ne travaillez pas vous ne consultez pas moi on ne consulte pas donc je gagne pas d'argent je ne vais pas voir une coiffeuse une manucure je vais pas au restaurant je vais pas dans un bar je dépense pas d'argent dans les fringues alors là les fringues c'est deux fois par an donc voilà donc ce qui fait que je ne consomme pas moi même donc en fait c'est une chaîne comme ça moi je vais pas consommer donc je vais faire perdre l'argent aussi à des personnes avec qui j'ai par exemple j'étais fidèle en consommation ils vont pu me voir ces gens là vont perdre leurs clients enfin c'est toute une chaîne en fait parce que l'argent normalement c'est fait pour circuler l'argent ça circule macron il n'a pas compris donc si on donne de l'argent à tout le monde les gens redépensent mais si on donne d'argent à personne personne dépense en fait et tout le monde est dans la merde donc même si on augmentait les salaires personne serait dans la merde puisqu'il faudrait baisser les caisses il ya juste à baisser les caisses et les taxes taxe sur taxe sur taxe donc cette inflation de merde elle est en train de faire couler tout le monde vous croyez que je suis heureuse non parce que là il va se produire les choses voilà je vous faire une voyance j'ai déjà fait une prévoyance de 2024 je vous en ai déjà parlé pour ceux qui suivent mes vidéos quand même depuis à peu près le mois de septembre ça commence beaucoup à me parler de ce qui va se passer en 2024 déjà on est dans la merde point on est dans la merde et jusqu'à vous êtes vraiment au fond du fond parce qu'il faut attendre pour des gens il ya certaines personnes pas pas sur ma chaîne vous n'êtes pas concerné je pense pas du tout puisque vous n'êtes pas des moutons sur ma chaîne mais il ya des gens il faut attendre qu'ils soient en bas pour se dire je me suis fait vraiment voilà à grandir la rondelle à la vraiment marron dit la grande la rondelle et il faut que je commence à réagir parce que elle devient trop grande je vais mourir donc donc voilà il y en a qui n'ont pas compris que on se fait on se fait couillonner depuis des années voilà moi en tout cas je vais sortir des coups de gueule donc j'ai pas faire plaisir à beaucoup de monde parce que là je vais sortir une petite vidéo là sur mes teams c'est à dire je suis team ça team ça team ça team ça team t e a m en anglais sur ce qui se passe en ce moment quand même aux informations je veux dire je suis quand même au courant de ce qui se passe sans devoir les regarder précisément j'ai regardé certains reportages quand même mais là ça fait ça fait deux semaines que je regarde plus rien à peu près ça fait deux semaines déjà je regarde plus rien j'ai je me soumise à americans got talent britain got talent golden buzzer les pires accidents dans incroyables talents aux états unis et en angleterre et dans les autres pays puisqu'il n'y en a pas en france je sais pas pourquoi attention il n'y a rien en france quand vous tapez les pires accidents d'incroyables talents il y en a zéro en france ils doivent pas être filmés en tout cas aux états unis en angleterre c'est filmé donc j'ai un peu regardé ça ça me passionne je regarde crime enquête criminelle etc je parle des vraies enquêtes je parle pas du film je parle des vraies enquêtes qui passent vous savez les enquêtes voilà les enquêtes criminelles dans tout le monde entier que j'ai jamais regardé je me suis tapé ça pendant des des nuits et des nuits je crois que je viens de me taper tout youtube en fait qui est passionnant heureusement que nous avons youtube merci youtube bref c'était vraiment pour vous dire ne me souhaiter pas une bonne année je sais pas quoi vous répondre ça me dérange ça me gêne parce que vous savez pas comment je vous lis je suis en train de dire mais est ce que cette personne c'est que je suis en train de pleurer sur mon canapé avec ma clope est en train de vous lire est ce que vous le savez que je sais pas quoi vous répondre je suis seul j'ai les putain mais je veux avoir quelqu'un en face de moi un humain en face de moi pendant la nuit déjà pendant mes nuits j'ai jamais trouvé d'humain donc voilà je moi je vois les gens jusqu'à minuit une heure du matin après une heure c'est fini il ya plus personne donc admettons mais si on commençait à 19 heures jusqu'à une heure bon c'est déjà pas mal maintenant de une heure à cinq heures du matin moi j'ai jamais vu personne donc donc voilà c'est vraiment je suis en train de vous lire et voilà je suis en train de chialer donc la joyeux noël je sais que vous m'en avez envoyé parce que j'ai vu le début je n'ai pas ouvert whatsapp du tout j'ai vu que les notifs et j'ai dit mon dieu mais qu'est ce que je vais répondre mais est ce qu'ils savent qu'est ce que j'ai fait à noël est ce qu'ils savent juste un soir nous avons un peu fêté ils sont entrés à une heure du matin déjà c'est très 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 tôt pour moi pour noël et le lendemain j'ai strictement rien fait je suis allée dans un endroit que maurice déteste et j'étais toute seule donc voilà pour aller dépenser mes petits sous qui me restaient donc je veux dire c'est pas le 25 on n'a rien fait du tout on n'a rien fait du tout donc faut faut arrêter je n'ai pas de famille ma famille n'est pas ici et de toute façon quand bien même j'ai quoi j'ai une mère et un frère je veux dire c'est rien quoi on est deux quoi on est trois donc on est trois je veux dire c'est quoi ça il ya des gens ils ont des familles de 20 personnes donc je n'ai pas de parents et je n'ai pas d'enfants donc en tout cas j'en ai pas ça c'est vrai mais en tout cas sûrement pas dans la région de cannes donc voilà c'est tout ce que je peux dire putain je suis seul au monde ne m'envoyez plus de joyeux noël de joyeux anniversaire de machin je vous remercie de l'avoir fait je sais pas si j'ai répondu à tout le monde pour mon anniversaire je pense vous avoir répondu quelques jours après donc donc voilà c'est encore moi qui organisait mon propre anniversaire comme d'habitude je suis avec un homme qui ne sait rien organiser du tout donc j'organise tout et ça ne me fait pas plaisir et ça veut dire je suis tout le temps seul arrêtez de dire que quand on est en couple on n'est pas seul il ya des couples qui sont seuls et on a plus d'un derrière cet écran d'ailleurs puisque je communique avec certaines personnes par sms qui sont en couple mais qui sont seuls je leur rappelle nous n'avons pas tous un mari organisateur un mari qui a plein d'amis manque de peau mais mais par contre c'est vrai que je ne sais même pas pourquoi moi je veux bien avoir une tête de con une tête de de sorcière comme on me l'a déjà dit une tête de de crapaud tout ce que vous voulez que vous avez pas à décrire en bas j'ai dit on me l'a dit un genre merde les gens qui me l'ont dit parce que c'est pas vrai d'accord moi quand je me regarde dans la glace je ne suis ni une sorcière ni un crapaud je vous rassure quand je me regarde dans la glace je ne vois pas ces deux choses là donc donc voilà et je ne le suis pas donc je le sais encore que je suis pas une sorcière ni ni un crapaud je suis une grenouille parce qu'une grenouille c'est mignon mais vous avez des 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 gens qui voilà moi admettons mais mon conjoint mais même avant de le connaître il avait pas d'amis pourquoi je veux dire pourquoi vous croyez que c'est un homme qui est qui est sorcier qui a une tête de de crapaud et qui fait peur aux gens ouais alors il peut il peut faire peur parce qu'on dirait un mafieux mais moi quand je l'ai rencontré on aurait dit un mafieux donc je lui ai dit on dirait un mafieux pour ça que j'allais vers lui d'ailleurs moi et le truc c'est que je sais pas voilà je me dis mais pourquoi toi non plus même avant de me connaître donc c'est pas de ma faute je veux dire admettons que ce soit de ma faute maintenant mais avant de me connaître pourquoi il chante il fait de la guitare il adore rigoler il boit des petits coups s'il le faut il partage des apéros des dix jours il aime manger je sais pas qu'est ce qu'il y a qui va pas du tout il pue pas il est pas moche je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout donc on se dit mais attends 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 mais est ce que les gens qui n'ont pas d'amis sont des couillons ou est ce que c'est parce qu'il y a plus de couillons sur terre donc ils se réunissent entre eux et puis alors il reste une petite minorité de gens qui sont bien mais ils se rencontrent pas parce qu'on habite trop loin l'un de l'autre oui parce que il y a des gens très bien mais qui habitent loin d'ici je suis désolé je peux pas être ami au téléphone je sais qu'il y a des gens très bien loin de chez moi je ne peux pas être ami au téléphone vous pouvez le comprendre je ne sais pas si vous êtes l'ami de quelqu'un qui m'a fait déjà du mal je n'en sais rien je ne le saurais jamais je ne veux pas le savoir donc comprenez le une fois pour toutes voilà ça ça aurait dû être normalement dans mon livre intime mais là je demande parce que voilà ça fait 26 minutes que je parle de moi et ce qui n'est pas grave du tout puisque dans la nouvelle année je vais donner mes avis vous aurez donc avis d'une alien voilà avis d'une alien numéro un avis d'une alien numéro deux cette année il va y avoir mes avis sur les informations de la journée ou de la semaine et de toute façon je vais essayer d'allumer énormément souvent ma caméra sauf celle là je vais peut-être allumer plus mon téléphone donc ça va peut-être bouger un peu voilà je vais pas faire des vidéos d'une demi heure une heure et il y aura des voyances de temps en temps évidemment puisque c'est quand même pour ça que je suis né c'est pour ça qu'on m'a donné un don de voyance et il y a mon cours de tarot par contre qui vous attend très rapidement il faut que j'essaie de le faire très très rapidement mais si je le fais la nuit je vais parler un peu plus doucement il faut que je vous fasse mon cours de tarot avant le 31 donc là on est jeudi et je pense que mon cours de tarot va être demain ou samedi je vais le sortir en tout cas il faut que je sorte pour le 31 je vais vous le sortir pour le 31 très passionnant franchement c'est très passionnant ce que je vais raconter parce qu'un cours de tarot c'est très passionnant quand c'est bien fait évidemment et je vais me vanter je fais très bien mon cours de tarot comme j'adore mes peintures comme j'adore quand je chante et que je ne compte pas entendre des gens qui me disent ce que je fais de la merde puisque je ne prends pas compte à 47 ans des gens qui me disent que je fais de la merde puisqu'on me l'a dit toute ma vie et que je ne me prends plus compte de ça je ne me je ne me prends plus compte ça veut rien dire je ne prends plus compte de ce que ce genre de critique qui ne me servent à rien qui sont totalement fausses parce que je me dis que toutes les personnes qui m'ont dit une critique un jour sur quoi que ce soit que je faisais ne faisait même pas le centième de ce que je fais donc à partir de là maintenant je ne me je ne prends plus compte des gens qui critiquent derrière cet écran qui ne font pas le centième de ce que je fais c'est tout comme une personne qui me dit tu as une tête de sorcière qui est vraiment affreusement l'aide en face de moi parce que je vous ai déjà dit que les personnes qui me disaient ça c'était des personnes affreusement l'aide et je vais terminer la phrase par une phrase que ma mère m'a toujours dit quoi qu'il se soit passé avec ma mère dans mon enfance elle m'a toujours dit ces dernières années est ce que tu sais que dans tu tu reflètes le caractère comment dire l'âme des gens dans tes yeux puisque tu es médium dans mes yeux se reflète votre âme à vous et si vous voyez une sorcière ici c'est que vous êtes un sorcier derrière cet écran si vous voyez un crapaud c'est que vous êtes un crapaud si vous voyez une belle nana c'est que vous êtes une belle personne point barre dans mon âme de médium et de grands yeux que j'ai tout ce que vous voyez n'est que le reflet de votre propre âme et ça vous taperez partout les médiums et les grands yeux qui qui vous font peur moi des grands yeux ça me fait pas peur des gens moche les oui ça peut me faire peur oui oui les gens qui ont une tête vraiment bizarre de sorcier ça me fait peur les gens qui ont des grands yeux ne me font pas peur c'est bizarre parce que c'est ce que je regarde le plus c'est mes acteurs préférés c'est mes chanteuses préférées elles ont des grands yeux en quoi ça me fait peur en quoi ça me fait peur au contraire je me dis purée c'est tellement original on dirait on dirait une alien voilà parce que les aliens ils ont des grands yeux voilà donc c'est comme ça dans mes yeux se reflètent votre propre âme alors vous voyez de la merde devant vous posez vous des questions sur vous même parce que moi je sais qui je suis toute personne qui me dit que je suis de la merde je ne crois plus je l'ai cru fut un temps parce qu'on a essayé de me faire croire et après je me suis rendu compte donc pour ceux qui sont intéressés d'écouter la deuxième partie mon livre intime il va sortir je ne peux pas tout tourner en même temps faut que je sois de super humeur à chaque fois pour faire une vidéo mais là c'était je suis pas forcément de mauvaise humeur c'est pas mon humeur qui est mauvaise c'est c'est ma vie à moi qui n'a rien à voir avec la voyance je le répète parce que je reste médium quoi qu'il en soit même dans mes moments de 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 très mauvais trucs c'est là que j'entends le plus de voix venir me parler donc donc voilà parce que moi j'entends des voix venir me parler et pas venir me dire des saloperies donc c'est tout mais je raconterai ça dans mon livre intime je vais vous laisser je vais faire je vais essayer de faire le début parce qu'il est il est 17 heures vous verrez pas cette vidéo tout de suite puisque le temps qu'elle soit validé sur youtube je vous souhaite pas ben non je vais pas vous dire là maintenant puis qu'est ce qu'on est con je dois pas vous le dire de toute façon je vais vous souhaiter de passer des bonnes fêtes ne souhaitez surtout pas la nouvelle année à quelqu'un à l'avant s'il vous plaît en tout cas pas avant minuit un pour les gens qui disent oui mais j'aurai pas le temps le premier le 2 le 3 le 4 on a quand même 30 jours pour le faire donc ce qui le fait à qui le souhaite à 20 heures je sais pas pourquoi on dit je le fais maintenant parce que je n'aurai pas le temps les jours d'après ah ouais d'accord tu as tellement d'amis à qui souhaitait non parce que ça c'est bon l'année dernière je l'ai vu quoi de mes propres yeux je dis qu'est ce que tu es en train de faire là depuis 20 heures j'envoie des sms parce que j'aurai pas le temps les jours d'après avant parce que tu as plein d'amis mais on ne voit jamais avec personne et t'as pas d'amis à qui on voit tu autant de sms pendant quatre heures sans être avec nous en fait t'es en face de moi mais t'es pas avec moi tu vois parce que la personne elle envoie des sms de 20 heures à minuit pour souhaiter la bonne année aux gens donc avant minuit ce qui ne se fait pas comme on ne souhaite pas mon anniversaire à l'avance ça ne se fait pas donc je suis en train de vous apprendre quelque chose je sais pas pour certaines personnes on souhaite pas les anniversaires avant leur anniversaire et on souhaite pas la nouvelle année avant la nouvelle année et on me dit pas je n'ai pas le temps j'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas le temps en fait parce que moi je connais personne avec 50 amis donc je comprends pas en fait puisque les personnes qu'on connaît là sont tous entre amis en famille mais sont pas 50 le jour de nouvel an il y en a qui bossent mais ils sont pas 50 et en mois à qui envoient-ils les sms pendant quatre heures puisqu'ils n'ont pas d'amis puisque je connais leur vie à ceux qui sont venus chez moi je connais leur vie par coeur t'as pas d'amis tu envoies à qui t'as pas le temps du 1er au 31 décembre au 31 janvier tu te fous de ma gueule voyez c'est pas français ça je n'ai pas d'amis mais pendant quatre heures j'envoie les bonnes années à des gens mais à qui en voiture je ne sais pas je ne sais pas et moi mes amis avec lesquels je suis pas le 31 je souhaiterais rien du tout puisque normalement je vais être avec eux moi ça me vexe de ne pas être avec eux je pardonne évidemment ceux qui bossent ce jour là j'espère que s'ils n'avaient pas travaillé on s'est ensemble mais ceux qui bossent pas et qui vont m'envoyer un truc et qui habite ici je n'enverrai rien je n'enverrai rien parce que de base les gens que je connais je suis censé être avec eux le 31 le 25 je comprends que ce soit familial le 31 c'est amical normalement et familial évidemment mais le 31 vous êtes censé être avec les gens qui habitent à cinq kilomètres autour de vous non pourquoi vous envoyez tiens pourquoi vous n'êtes pas avec eux pourquoi vous seriez seul chez vous voilà les bonnes résolutions vous allez avoir toutes mes bonnes résolutions pas les miennes parce que moi c'est fait depuis longtemps moi je vous ai dit c'est fait depuis longtemps les gens que je ne vois pas je leur envoie pas de bonne année je ne les vois pas je les ai pas vus depuis un an deux ans trois ans pourquoi je devrais envoyer un sms je veux dire je pardonne ceux qui sont en famille et qui vraiment fait ça qu'en famille mais ceux qui fait ça entre amis mais pourquoi on n'est pas là pourquoi on n'est pas là nous voilà parce que tu es déjanté nana nana tu fais la folle devant les gens et tout ça je t'emmerde voilà je t'emmerde vraiment je t'emmerde si moi je suis gênante pendant une soirée ben celui qui me parle de politique pendant une soirée qui me parle d'impôt qui me parle de taxes pendant une soirée de nouvel an et de noël ben lui il m'emmerde je préfère faire la folle chantée lancée pendant les soirées que de me parler de politique d'impôt de taxes et de conneries donc voilà chacun son truc mais moi je n'ai pas dit la différence c'est que moi je n'ai pas dit à la personne voyez donc c'est ça donc voilà ça c'est ma vie privée là vous avez ma vie privée que j'ai mise maintenant là en public aujourd'hui donc comprenez fêtez nouvel an avec vos amis vos familles débarrassez vous des gens toxiques et je suis désolé si vous voyez pas les gens pendant un an qui vous souhaite la bonne année le soir du 31 et que vous leur répondez je ne sais pas ce que ça vous apporte mais moi ça m'apportera rien donc chacun fait ce qu'il veut vous faites ce que vous voulez je n'oblige personne moi je n'enverrai pas dsms à des gens que je ne vois jamais j'enverrai des sms aux personnes que j'ai vu les deux derniers mois que j'ai vu là les deux derniers mois ou les je peux pas mieux faire quelqu'un que j'ai pas vu depuis un an deux ans j'enverrai pas les sms je ne sais pas je t'ai pas vu je ne sais rien de ta vie tu n'es pas venu chez moi tu n'es même pas venu dans mon nouvel appartement je suis pas venu chez toi on se voit pas dehors et je vais t'envoyer un sms le jour du 31 non et mes abonnés je sais pas quoi vous répondre le soir du 31 ou premier ou deuxième ou troisième on a 30 jours je rappelle de nouveau ou 31 je sais pas combien de jours dans le mois de janvier parce que je m'en fous janvier février voilà janvier il doit y avoir je sais pas 31 on a 30 jours pour le souhaiter en fait il n'y a pas d'urgence à le faire à minuit donc si vous voulez je vous le dirai peut-être le 15 bonne année pour moi c'est quoi vous avez envie de me souhaiter une bonne année bah moi je me souhaite une bonne année une meilleure année fait des connaissances des jantés qui ne cassent pas la gueule aux gens qui sont gentils des connaissances des jantés qui fument qui picolent sans casser la gueule sans être agressif pendant les soirées ou voilà ça c'est un sur un million parce que picoler raconter des conneries et ne pas casser la gueule c'est à peu près une personne sur un million de buveurs qui savent faire ça donc voilà faut essayer de rencontrer ces gens là mais ils sont un peu éparpillés dans le monde entier voilà ils sont sont pas ici là ici tu t'es avec des gens qui boivent ils sont agressifs au bout de deux heures et bien je n'en veux pas non plus voilà donc si vous avez envie de souhaiter la bonne année à des gens que vous voyez jamais sérieusement c'est votre souci à vous moi personnellement ça m'arrache le coeur et quand je dis ça m'arrache le coeur c'est pour de vrai c'est à dire ça me fait des pincements mais cardiaques vraiment ça me fait des pincements cardiaques j'ai des picotements lorsque je reçois un sms de quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps qui m'envoie bonne année à le 31 ou le premier du mois je me dis je t'ai pas vu depuis des plombes et tu m'envoies un sms tout à fait comment on appelle ça en plus absolument pas personnalisé puisqu'on voit que la personne a fait un copier coller le même à tout le monde on voit que c'est exactement le même parce que y'a rien de personnalisé on voit que ça m'est pas vraiment adressé c'est vous savez qu'en connaissant vos amis ceux qui ne peuvent pas être là avec vous le 31 je dis bien ceux qui ne peuvent pas pour des raisons qui sont vraiment légales pas dire je vais fêter nouvel an avec des amis mais nous vous invitons pas vous parce que vous êtes un petit peu trop déjanté pour mes amis je veux dire ça cela il reste pas d'avoir un message de ma part mais surtout qu'ils m'en envoyent pas surtout qu'ils m'en envoyent pas et quand on habite à moins de cinq kilomètres de chez moi au moins de 10 kilomètres pour ceux qui ont une bagnole mais c'est bien d'habiter très près en général quand même aux alentours de cinq kilomètres on connaît du monde pour pas voilà parce qu'il y en a qui boivent donc c'est par rapport à ça que je parle voilà parce que nous va pas faire 30 kilomètres le soir le nouvel an on va pas en faire 50 on va pas en faire 100 le soir le nouvel an donc on fera rien on fera pas de kilomètres le soir le nouvel an bon sachant que moi j'ai un homme qui boit pas vraiment c'est sa femme qui boit donc voilà mais moi je conduis pas donc tout tombe bien tout va bien donc je vous souhaite des bonnes fêtes si vous fêtez faites avec des gens que vous aimez le 31 à minuit prenez la décision d'envoyer des sms aux gens que vraiment vous aimez et mes résolutions de toute façon vont arriver mais après vous faites ce que vous voulez moi je sais que ça c'est la parole de la sagesse et j'ai pas envie qu'on me dise ah oui mais tu sais voilà j'ai pas pu te voir pendant un an parce que j'étais en couple avec un homme qui m'a empêché de sortir nanani nanana je m'en tape moi un homme qui t'empêche de sortir tu le quittes au bout d'une journée en fait je m'en tape moi à 50 ans que tu me dis ce genre de conneries parce que moi mes amis doivent pas faire ça voilà si tu me ressembles que tu es amis avec moi c'est que tu me ressembles donc moi je vais pas être avec un homme qui m'empêche de sortir j'ai jamais vu ça de ma vie m'empêcher de sortir donc voilà vous verrez dans mon livre intime pourquoi on risque pas de m'empêcher de sortir parce que ça a déjà été fait c'est du vécu on va pas m'empêcher de sortir à 47 ans non mais voyons encore moins à 50 bon je vais arrêter je boire mon café griller quelque chose et commencer un petit début de voyance de mais vraiment globale de l'année vraiment sur des sujets globaux si ce mot existe et voilà allez bisous à mes abonnés bisous à mes membres et vraiment merci évidemment pour vos messages d'amour qui me dérangent je vous le redis une fois de plus parce que je me dis pourquoi vous vous m'aimez derrière cet écran et pourquoi ici je rencontre personne qui m'aime donc c'est que je dois faire un truc dans la réalité qui dérange et je pense que c'est mon côté totalement déjanté ma voix ma gueule voilà ça doit être ça je sais pas je ne sais pas j'ai pas envie de savoir parce que moi je rêve de rencontrer une nana comme moi en fait je rêve d'avoir une soeur jumelle ça fait quand même je sais pas moi 40 ans je rêve d'avoir une soeur jumelle voilà depuis que je suis gamine j'ai toujours rêvé d'avoir ma soeur jumelle j'ai toujours pensé j'ai dit merde j'ai toujours l'impression en plus d'en avoir une donc je sais pas si c'est vrai peut-être que ma mère me l'a pas dit mais enfin bon voilà peut-être qu'on était dans son ventre mais en tout cas j'ai toujours eu l'impression d'avoir une soeur jumelle quelque part et je ne l'ai pas trouvée je me dis mais est-ce que je me supporterais pas ah oui alors à la maison ouais non je la supporterais pas à la maison mais quand on sort je la supporterais pas même non parce qu'à la maison elle serait comme moi donc elle serait dépressive sur son canapé en train de fumer toute seule non mais si on était deux peut-être que voilà on chanterait ensemble on ferait des on ferait des duos on ferait des trucs voilà je pense que cette soeur jumelle alors soi-disant on en a 7 sur la planète donc j'attends de les rencontrer sur cette planète ou ou sur la mienne puisque je viens pas de la planète terre comme comme plusieurs personnes qui ne viennent pas de la planète terre on en parlera une autre fois et les extraterrestres attendez vous en parler d'ici nouvel an je vous fais un bisou à tout alors pas de ma part mais de la réalité qu' il y en a vraiment qui vont se manifester bisous à tous je continue avec la vidéo de 2024 et j'espère que vous m'aurez compris que vous respecterez ne m'envoyez rien je ne vous en veux pas que vous m'envoyez rien je je voilà c'est juste du respect si on demande de pas envoyer parce que diane je déprime ce jour là ne m'envoie rien mais moi j'envoie rien puisque je suis même pas d'humeur à envoyer quelque chose à quelqu'un puisque la personne ça veut dire je la voir je vais t'avoir en face de moi donc enfin comprenez le physique la vie sociale en fait la vie sociale c'est la vie sociale c'est des gens qu'on voit en vrai je sais pas comment je dois m'exprimer d'autre je sais pas si tout le monde va comprendre enfin on verra bien bisous à tous ciao